Gulli présente Aujourd'hui, il fait grand beau et après 40 cm de neige tombée cette nuit, cette journée s'annonce parfaite. C'est parti ! Un climat idéal pour accueillir 4 régions qui ont accepté un défi hors normes, participé à 6 semaines de compétition, toutes plus folles les unes que les autres. Alors, qui seront les plus forts ? Les ch'tis, les basques, les marseillais, ou encore les bretons. Il leur faudra gagner un maximum de matchs lors de ces crazy games, car seule la meilleure des 4 équipes aura le privilège de défier nos redoutables montagnards. On connaît notre terrain, on connaît nos endroits, c'est notre passion, c'est notre vie. Déterminés et survoltés, nos savoyards seront prêts à tout pour défendre leur réputation. Que ce soit clair, je ne crains personne. Chez eux, il n'y a pas de neige, alors ici, ils vont recevoir. Donc, il va falloir être très, très fort. De leur côté, nos 4 équipes seront coachées par des personnalités qui ne lâcheront rien. Cartouche fera chanter le coeur des basses. Je suis fier d'être basque ! Jamais j'aurais voulu être un ch'tis ! Colonel Réel canalisera l'énergie et la bonne humeur des ch'timis. Les ch'tis sont crazy ! Miss France fera vibrer toute la Bretagne. Mais oui, bravo les bretons surtout ! Enfin, Titoff et ses Marseillais s'en remettront à leur bonne mère. Ils ont la beauté pour eux, mais nous, on va voir l'efficacité. Salut ! L'été, lapin géant, autruche, pingouin ou cosmonaute. Non, non, vous n'êtes pas atteint du mal des montagnes, cette faune provient directement des crazy games. C'est maintenant ! Allez ! Dommage, dommage ! Au programme, bonne humeur, chute, glissade, escalade, blind test, fou rire, bousculade et le tout en binôme, trinôme, en costume et parfois même à l'aveugle. Et c'est fini ! Vous aimez faire la crêpe ? Angel Riccio et Philippe Candeloro se donnent à 100% pour animer cette compétition. C'est bon, ça marche ! On va pas yager ensemble. Je vais faire comme ça. Et Olivier Grandjean est le garant d'un arbitrage exemplaire. 3, 2, 1, go ! La semaine dernière, les ch'tis ont une fois de plus montré leur détermination et leur esprit d'équipe. Je sais qu'ils sont motivés, ils sont déterminés. Et cette fois-ci, les Marseillais vous ferez pas le poids. Mais c'était sans compter sur des Marseillais bien présents. Vous allez voir des ch'tardines ch'tis volant. Les 2 équipes nous ont offert un match riche en chute. Glissade, roulade, bousculade, tout y était. On va gagner quelques épreuves. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Allez, 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 allez ! Les 4 bulles filantes sont parties. Mais stratège et très soudé, ce sont finalement les Marseillais qui l'ont emporté. Et voilà, on a gagné pour Marseille ! C'est Marseille qui gagne ! C'est pas grave, mon coco, c'est pas grave, allez ! Ils affichent dorénavant 2 victoires et prennent momentanément la tête de ces premiers Crazy Games à la neige. Qu'en est-il des Basques et des Bretons ? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. C'est un catastrophe du clair, ces Basques, c'est extraordinaire ! Bravo, les gars, je vous aime ! Pour le prochain jeu, on va s'y donner. La Bretagne est avec nous ou pas ? Attention, que la compétition commence ! A vous, Anne-Gaëlle et Philippe, pour la suite. Bonjour à tous, bonjour Philippe ! Bonjour Anne-Gaëlle, bienvenue sur Gudi et bienvenue pour un nouveau match des Crazy Games à la neige, ici sur les pistes de Méribel. Alors, qui allons-nous retrouver cette semaine en compétition ? Alors attention, un joli match en perspective, puisque aujourd'hui, ce seront les Basques, coachés par notre ami Cartouche. Gola ! Gola ! Gola ! S-K-D ! Gola ! Trop tard ! Qui vont affronter la Bretagne, qui eux seront soutenus par la très belle Miss France de 2013. Effectivement, elle est très belle. Les ZDs, papa, papa ! Les ZDs, papa ! Alors je précise quand même que la semaine dernière, c'était les Ch'tis et les Marseillais qui ont joué les uns contre les autres. Et on s'est plutôt bien amusés dans l'ensemble. Effectivement, et pour départager nos deux équipes cette semaine, et bien je fais appel à notre arbitre, Olivier Grandjean ! Bonjour mes chers amis ! Hello my dear friends ! Et oui, je vous promets, encore une fois, des jeux complètement fous, totalement crazy ! À l'image de notre arbitre, il est toujours comme ça. Il a l'air en forme aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est comme vous, vous avez mangé du til, hein ? Oui, on était ensemble au petit déjeuner. Ah, c'est pour ça ! Alors c'est parti, on attaque tout de suite avec le premier jeu, on y va ! J'espère que les Bretons vont gagner, vraiment, de tout mon cœur. J'espère que les bases, qu'on soit ramassées, j'ai hordes de question pour nous de gagner. Je préfère vraiment... J'aimerais ton petit rené retourné, que vous êtes à faire. Voilà, je veux vraiment que Marine vraiment remporte cette victoire, voilà. Je ne veux pas gagner, je ne sais vraiment pas, voilà. Esti, c'était une petite entrée, c'était l'heure d'œuvre. Là, les Bretons, ça va être le plat chaud, et les Marseillais, ça sera... Le dessert, un bon petit coulis, tranquille, voilà. Ça va être ça. Et bien sûr, les Montagnards, ça sera le cadeau, quoi. Ça sera le cadeau à la fin qu'on remporte à la fin de repas. Le petit champagne, le champagne, quoi. Alors pour cette première épreuve, nous allons procéder équipe après équipe, en deux manches, donc, Philippe. C'est ça, il y aura donc deux trains par équipe. Un train numéro un, un train numéro deux. Exactement. Alors le premier train s'élance, attention, c'est parti le plus vite possible, bien entendu. Nous sommes ensemble dans le même train. Ah ! Et pas dans le même bateau. Mais vous êtes fou, Philippe. Prenez. Alors bien sûr, le train prend les portes, il est slalom. Si jamais... Je remets mes lunettes. Attention. Si jamais il ne franchit pas les portes, il peut être éliminé. Hop, voilà. Le premier train arrive en gare de Moutier. Arrêtez d'accélérer. Il est fou. Voilà. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là... Arrive à la gare. Quand le train est arrivé en gare, Philippe, le... Attendez. Seulement à ce moment-là... L'arbitre peut donner le signal pour le deuxième train qui va s'élancer. Une fois les deux passagers descendus du train, à ce moment-là, l'arbitre Olivier peut enfin donner le top départ pour le train numéro deux. Bien entendu, les premiers candidats ne s'arrêtent pas en chemin. Ils entrent dans le tunnel élastique. Voilà. Alors, on peut voyager ensemble. Je vais faire comme ça. Allez, poussez-vous. Ah, je sais pas. Alors, déjà, l'entrée n'est pas simple. Allez, hop. Alors... C'est parti. Précisons une chose importante. Cette épreuve va se dérouler en 4 minutes. Si jamais, au bout des 4 minutes, les candidats ne sont pas sortis, eh bien, nous comptabiliserons le nombre de personnes sorties du tunnel élastique. J'ai tout dit, Olivier ? Oui, absolument. Je pense d'ailleurs que... On va laisser bien au centre également. Je vais vous laisser quelques petites secondes pour sortir de ce labyrinthe, s'il vous plaît, Philippe et Anne-Gaëlle. Voilà. Je suis coincée. Ah, je suis coincée. Tu vas prendre de tes... Direction Bretagne ou pas ? Clac, je vais chercher les élastiques. J'écarte, j'écarte. Toi, t'as juste à pousser. Voilà. Et même, t'es plus costaud, donc... Moi, c'est la force. Moi, c'est la... La stratégie. La stratégie. Donc, on est complémentaire. La complémentarité, c'est quelque chose d'essentiel dans une équipe. Pointu, affûté comme des épées, ce sont les Basques. Cette robustesse, ce cartilage, ces épaules, ce physique solide sur les appuis, on va tout défoncer. Amoureux de leur région, ils sont déterminés. Il faut en nous. Sincèrement, il y a des gars dans l'équipe. Ils ont le mental. Dorian, 28 ans, venu pour mettre la pâtée aux Marseillais. Sébastien, 29 ans, je suis un petit bonhomme plein de vie. Romain, j'ai 20 ans, je suis venu à Crazy Game à la neige, car c'est un échange culturel. Lydia, j'ai 23 ans, je viens de Bayonne. Je suis là pour m'éclater et surtout pour gagner. Ni, Alexis Nice, 38 ans, est à Ustaritseko à Nice. Fabrice, 28 ans, demi-chorve, Bayonne, venu pour gagner. Nos amis Basques seront-ils à la hauteur de leur réputation ? C'est ce que nous verrons dans cette première épreuve des Crazy Games à la neige. La stratégie des Basques, c'est le mental. Tout qui donne le mental. Goa, Goa, Eskadi, Goa ! Attention, attention, les trains en provenance de Péros-Guirec entrent en gare de Moutier pour l'équipe de Bretagne. 3, 2, 1, Canaveau ! Allez, c'est parti. Le TGV de Péros-Guirec vient de s'élancer sur cette fameuse piste rouge. Attention de bien passer par les portes, surtout de slalomer. Ah oui, là, ça y est, le train a déraillé. Chat noir. C'est pas évident de trouver la solution pour le faire. Allez, 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 debout ! Allez ! Bon, ça va, c'est rétabli. Le train s'est remis un petit peu sur les rails. Allez, on continue le slalom. Avec un léger dévers, il détruise tout le slalom. Oh là là là, c'est une catastrophe. On t'y a accepté, elle est debout ! On voit qu'en Brataille, on fait pas beaucoup de ski quand même. On était bien meilleurs en démonstration, finalement. Stop le train ! Attends ton coéquipier ! Attends ton coéquipier ! Oui, c'est un train qui voyage à deux ou rien du tout. Allez, vas-y, rentre dedans, rentre dedans, c'est bon, allez, allez ! Ça fait partie des nouveaux forfaits. Allez, vite, vite, vite ! Allez, vite, vite ! Non, attends qu'il soit dedans, attends ! Attends ! Allez, ils sont presque arrivés en gare, là ! Allez, on y va, allez, allez ! Allez, allez ! Go ! Voilà, le train numéro 2, donc, est parti ! J'espère qu'il y a beaucoup plus vite que le train numéro 1, parce que là, sinon, à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver. À bon port. Les chaussures sont très, très, très glissantes. Ou à bonne gare, j'allais dire. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de descendre comme ça sur les genoux ? Je suis pas sûre. Debout, 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 pas à genoux ! Non, 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 debout ! Là, ils vont m'énerver, l'arbitre, j'ai pas vu, tout ça. Attention à la disqualification, debout ! Disqualification, ça y est, alors qu'un premier passager a réussi à passer, donc, le tunnel de la gare, ça fait déjà au moins un passager de passer, c'est déjà bien. Vas-y ! Alors que là, nous retrouvons, donc, des accessoires semés sur la piste. Oh là ! Il faut dire qu'avec des mocassins, c'est pas évident de courir sur la neige. On est directement en position à l'intérieur de ces juridiques. Alors qu'on trouve que notre deuxième passager a quand même pas beaucoup de difficultés, mais il arrive peut-être au bout du tunnel, qui n'est peut-être pas si loin, ma chère Anne-Gaëlle. Il faut suivre la lumière, Philippe. Allez ! Allez, c'est bien, on rattrape peut-être les temps perdus. Donc, deux candidats sortis pour l'instant. C'est déjà pas mal, parce que c'est mieux que moi. Vous avez vu, sur la démo, c'était pas évident. Ouais, ouais, ouais. Tu peux le faire ! Allez, breton ! Allez, allez, attention au coup de pied. Ça peut faire mal. C'était pas mal, votre technique, de se servir du premier candidat en tant que planche, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui, je vous ai roulé dessus, excusez-moi, pardonnez-moi. J'ai essayé de faire voir comment on peut arriver le plus vite possible jusqu'au bout de la gare. Merci de vous être servi de moi, comme ça. Les édages ! Les édages ! Les édages ! Les édages ! Ce sont de vrais co-équipiers. Vous avez vu, il a pas aimé... C'est 3 minutes du chronomètre, c'est encore possible. Il faudra au moins encore un passager, ça serait bien. Ils sont complètement essoufflés. Il faut dire qu'ils ont eu une petite descente un peu chaotique. Allez, le troisième, vas-y, sort, sort. Allez, comme ça, ça fait au moins 3 passagers, c'est une bonne réussite. C'est pas mal du tout. Voilà, allez, on y va, à toi. Allez, 3 minutes 30. Parce que là, après, si les 4 passagers passent, ce sera le chronomètre. Allez, vite, 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 plonge, plonge, allez. Le temps du parcours. Il a l'air complètement coincé, la taille des fichiers, c'est une catastrophe. On va l'achever, on va l'achever. Il a l'air tout, ça y est, il est complètement écouragé. Reste, reste. Allez, les bretons, allez, allez, allez. Il est emmêlé, il va perdre sa chaussure, il a déjà permis son bonnet, ses lunettes. Il va perdre ses gants, ses chaussures. Il va plus avoir de temps, ça y est, c'est fini, c'est dommage. Lâchez les crampons de ville. Il y était frac, hein, je manquais pas grand-chose. Ça a pas bien glissé, là. Ça a pas bien glissé ? Non, je suis trop glissé, trop glissé. Ensuite, les filets, là, on se prend les pieds, impossible de ressortir. Enfin, moi, je suis pas une araignée, quoi. Bon prix pour Spiderman. C'est pas mal, c'est la brasse du jour. Oh, mais on a que des araignées, là-haut. En 24 secondes, c'est plié. C'est bon, mais non. Bon, aujourd'hui, on vient pour la détente. En fait, c'est pas nous, quand on gagne aujourd'hui, ils vont perdre tout seuls, je pense, les bretons. Alors, Olivier, quel a été le résultat pour l'équipe de Bretagne ? Eh bien, mon cher Philippe, dans le temps imparti de 4 minutes, 3 passagers bretons ont franchi le fameux tunnel d'élastique. Bon, et ben, c'est parti, on va attaquer tout de suite avec la deuxième manche, c'est quand vous voulez, Olivier. Allez, c'est à vous. Ça va pas être simple pour eux, les trains, maintenant, sont en provenance de Bayonne. Il s'agit des Basques. Allez, c'est parti ! À qui je dis ? 3, 2, go ! Alors que le train numéro 1 s'élance sur la piste, ils ont l'air d'être beaucoup plus prudents que l'équipe de Bretagne, quand même. Je vous le confirme. Doucement, mais sûrement. Et en chantant, en plus. C'est un tortillard. Bonne technique. Et puis, vous avez vu, il plante les talons dans la neige. Oui, c'est le planté de talons, cette année, qui marche bien. Et là, une petite accélération, avant d'arriver à la gare, un demi-tour, quand même. Bien, 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 bonne technique. Très bien maîtrisé. Bien, ça y est, le top départ du deuxième train vient d'être lancé par Olivier, alors que... Mais dis donc, ils sont ultra rapides, regardez ça. Au milieu, au milieu. Là, ils sont bien partis. Toujours au milieu. Alors, première chute pour le deuxième train. Et la technique du planter de talons, là, dans la neige, c'est pas mal du tout. Mais eux, ils chantent pas. C'est à l'heure, les deux premiers basques ont fait la petite chanson basque, qui allait bien. Au milieu, au milieu, au milieu. Le premier candidat qui est passé super vite. Non, mais comment ça ? En plus, ils se disent plus. Encore un train qui déraille. Sinon, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Allez, il faut rester dans le train. Il faut rester dans le train. Vous n'êtes pas arrivé à Bonfort, à Bonquai, on dirait. On se remet dans le train. Non, on se remet dans le train. C'est bien, c'est bien. Allez, maintenant, c'est parti. Ça y est, le deuxième candidat est sorti, regardez, Philippe. Voilà, déjà, déjà, deux passagers arrivés au bout du tunnel. Allez. Allez, allez, au milieu. Au milieu. Au milieu en progression. Là, c'est le bélier, là. C'est le bélier qui dépense tout. Attention au coude pied pour le deuxième candidat derrière, là. Attention au milieu. Ils ont compris la technique. C'est beaucoup plus rapide que nous-mêmes. Attention au visage, là. Le deuxième me fait peur. Ils sont vraiment... Il va se prendre un coup de pied dans les dents. Reviens au milieu. Reviens au milieu. Il est un peu plus. Il est énervé. C'est comme si on lui avait lâché un crocodile derrière les fesses. C'est l'instinct de survie. Mais ça paye. Au milieu. Regardez. Oui. C'est bon, bravo. C'est bon, bravo. Félicitations. Pour les Basques. C'est solide. On a rampé. On a tout donné. On a fait péter les trapèzes, les cuisses, le cuisseau, le ceinture abdominal. On a tout donné. C'est fantastique. C'est bon, c'est vrai. Hé, les Bretons. Hé, belle cascade, quand même. Faut un tourné, quoi. Non, non, c'est très belle, là. Le TGV, il a déraillé deux fois. Il arrive à bon port. C'est l'essentiel. Non, non, je crois qu'on peut effectivement dire s'excuser auprès des Bretons qu'on est vraiment désolés. C'est vraiment... On ne veut pas de ça. On veut que ce soit équilibré. On veut du jeu. On veut du peps. On veut que ce soit hyper équilibré. Voilà. Donc, on s'excuse, les Bretons. Vraiment, désolé. Non, en post-production, il faudrait rajouter une minute, quand même, parce que bon, franchement, j'en ai vu des humiliations dans ma vie, mais celle-là, celle-là était costaud, quand même. Et vous avez vu, Anne-Gaël, les passagers basques ont été super rapides. Alors, justement, Olivier Grandjean, les scores, je vous prie. Eh bien, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les Bretons n'ont pas réussi à sortir tous les 4 en 4 minutes. Par contre, les Basques, eux, sont sortis tous les 4 en seulement 1 minute 53. Bravo ! Et les 2 points de la victoire leur reviennent. Même nous, on applaudit. Ouais, c'est bien joué, franchement. On applaudit. À 2, c'est mieux. Merci, Olivier, pour ces informations. Une victoire haut la main pour les Basques, quand même. Absolument. Ils déchirent tout. C'est quand même une catastrophe nucléaire, ces Basques. C'est extraordinaire. Bravo, les gars. Bravo. Je vous aime. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il est extrêmement important pour nos candidats de remporter un maximum de Jeux aujourd'hui pour leur faciliter un petit peu les choses en fin de parcours tout à l'heure au moment de la cordée de l'extrême. Une petite distance supplémentaire ou en moins à grimper, c'est toujours bien pour la cordée de l'extrême. Effectivement. Bon, on vous réexpliquera tout ça tout à l'heure. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, depuis tout à l'heure, ça gargouille, j'ai super faim. Et moi, quand j'ai faim, je suis de très mauvaise vue. Vous voulez manger une petite crêpe ? Ah ouais, je dirais pas non. Vous voulez plus faire la crêpe ou faire une petite crêpe party ? Avec du caramèdeur, ça y est tout en fait. C'est pas vrai, vous en avez plus pas une, vous. Crêpe party, c'est maintenant. C'est faim. Allez, allez, le bleu et blanc de la vie rompaïolée. C'est la peignasse, la peignasse. Solmaine et de leur océan, les bretons sont là pour en découdre. C'est une surprise, vous allez voir. Nous sommes déjà dans la phase de concentration avec Marguerite. Je te promets, Marguerite, si on gagne, c'est pour toi. Solidaires, motivés et surtout extrêmement attachés à leur région, les bretons résistent à tout, y compris aux épreuves des Crazy Games à la neige. Yann, 40 ans, Lorient. Je suis venu au Crazy Games pour faire connaître à toutes les équipes mon huile de homard. Marie, Alia Suzette, 24 ans, Brest. Tu l'as pour représenter les couleurs de Brest parce que c'est qui les gagnants ? C'est les bretons ! Clémence, 21 ans, je suis venue participer au Crazy Games parce que la Bretagne, ça nous gagne. Les bretons sont-ils prêts à tout pour dominer les montagnards ? C'est ce que nous allons voir. Pour la petite minute culturelle, BZF, c'est juste les initiales de braise qui veut dire Bretagne en breton. Voilà la petite histoire. Alors pour ce nouveau jeu, nous avons des pâtissiers, des commis et des clientes. Les deux équipes vont jouer en même temps. Nous, en l'occurrence, nous sommes les commis. Les pâtissiers vont devoir lancer des crêpes par-dessus le mur. Que, bien sûr, les commis vont, eux, te voir réceptionner sans se prendre un coup de poil sur la tête. C'est mieux. Encore, encore. Alors, je précise que la crêpe doit vraiment être réceptionnée dans la poêle si elle tombe, comme là, par exemple. La crêpe n'est pas comptabilisée. La tournette est vraiment sympa. Voilà, si ce n'est pas réceptionné dans la poêle, le point n'est pas comptabilisé. Attention, Nguyen, si vous n'êtes pas ça, je vais vous retourner comme une crêpe. Joyeux Noël, Félix. Dès que le commis a récupéré la crêpe dans la poêle, il la lance à la cliente. C'est du service rapide. C'est pas grave. Admettons, la crêpe arrive dans la poêle. Bon, admettons que ça ait marché. D'ici là, c'est en continu. Go ! Alors, vas-y, je vais tenter le coup, ou pas. Attention ! Je me baisse. Et pour démarrer le jeu, c'est Cartouche qui a décidé de mouiller un petit peu le maillot pour l'équipe des Basques. Belle entrée. Attention, la tête. Vas-y, hop, tu peux te mettre en place si tu veux. On l'a eu, on l'a eu. Évidemment, la tournette, elle va tourner beaucoup plus vite dans un instant. Ça va ? Ah bah, écoute, ne nous remerciez pas. Les bretons et les crêpes, c'est une grande histoire. Par contre, pour envoyer les crêpes de l'autre côté du mur, il y a une question de gabarit entre les Basques et les Bretons. Pourquoi t'es plus de 100 kilos, toi ? Un petit peu de 100 kilos. Moi, je suis en fait une crevette, c'est 74, entre 100 kilos. Moi, je suis le réceptionneur de crêpes. Mon rôle est super simple, je dois réceptionner les crêpes, sauf que j'ai à ma droite ou à ma gauche, ou devant ou derrière, la Miss France. Ça va être très difficile de, ou je choisis de la crêpe ou je choisis Miss France. Et je crois que je vais choisir une bonne crêpe. Et là, apparemment, ce qui est là-bas, ça va être nos poils. Mais le problème, c'est que la poêle, elle fait ma taille et mon poids. Donc je ne sais pas si je vais arriver à la porter. Mais on va essayer. J'ai peur de rire. Olivier, vous êtes prêt ? Oui. Alors c'est quand vous voulez, on y va. Tout le monde est prêt, mais avant de lancer la séquence culinaire de cette émission, je tiens à préciser que je ne comptabiliserai que les crêpes arrivaient correctement dans les poils. Alors, les Basques et les Bretons, faites sauter les crêpes. Attention ! 3, 2, 1, go ! Allez, c'est parti pour ce premier lancé de crêpes. Allez, on prend ses marques. Alors, rappelons que Cartouche a souhaité participer activement à cette réception de crêpes partie. Alors, je rappelle que 20 crêpes seront lancées. L'équipe qui a fait faire le plus de crêpes a gagné. Ils étaient pas loin. La crêpe n'est pas validée, ça a failli. Cartouche avait fait une bonne réception quand même. Ah, trop loin. C'est l'hommage. Hop, hop, hop. Go ! Recours. Go ! Oui, oh, dommage ! Elle est pas validée. Elle est pas validée. Allez, il commence à apprendre le rythme au niveau des jambes. Oui, il a l'air un peu fatigué, Cartouche. Il n'a plus qu'à se concentrer sur tout le reste, maintenant. Oui ! Elle est tombée, mais il l'a quand même... Non, mais il faut la ramasser. C'est décidé de l'arbitre. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est arrivée correctement dans la poil. Maintenant, il peut lancer sa crêpe. Lance, là-bas. La lancer directement. Allez, vas-y ! Hop, un point, donc, pour les jeunes. Allez, Cartouche ! Oui, oui, oui ! Accordée. Bon, elle a un peu touché l'épaule, mais... Oui, mais accordée. Allez, ils ont pris le coup, là. Ça y est, ils ont compris. Alors, est-ce qu'une deuxième crêpe va être comptabilisée pour chacune des deux équipes ? Pour le moment, c'est pas encore ça. Alors, ça fait déjà presque une dizaine de crêpes qui a été catapultée sur la tournette. Ah, dommage. Peut-être que là, je sais pas, mais je conseillerais à Cartouche, peut-être, de changer ou de laisser sa place, peut-être à ses coéquipiers. Bon, il a l'air bien, là, c'est lui qui va décider, de toute façon, à eux, de voir leur stratégie respective. Soit ils changent de candidat en cours de route, soit ils restent comme ça. C'est bon, on change. Allez, on se déconcentre pas, là. On y retourne. Allez. On dirait des commis qui partent plutôt à la pêche, plutôt qu'à la chasse aux crêpes. Ah, ça y est. Il est fatigué, Cartouche, il laisse sa place. La stratégie des jaunes, c'est de rester en place. OK. Alors là, parfois, il y a des crêpes qui s'en vont très, très loin, très, très haut. Allez. Oh, dommage. C'est dommage. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule crêpe chez les clientes, pour les deux équipes. Dans la tête. Alors, celle-ci non plus. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils vont manger ce soir, mais ça va être dur. Oh, et non. Ça touche la poêle, mais... Oh ! On va devoir toutes ces crêpes... Eh, non, eh, non, eh, non, eh, non. Ah, non, on est en train de suivre. Eh, c'est fini. J'ai tout donné, j'ai représenté la Bretagne du mieux que je pouvais, avec ma poêle, pour chercher des galettes. Mais je pense que c'est surtout les chefs. Les chefs ont fait de la très, très mauvaise galette, en tout cas. Filmez, on va gagner, la Bretagne va gagner. C'est difficile, la tournette. Au niveau de la stabilité, c'est hyper compliqué. La poêle, comme je l'ai dit précédemment, elle faisait bon poids, donc... Et après, il faut dire que Franck, il m'a envoyé coup d'épaule. Là, il jouait au physique avec moi. Franck, il a 40 ans, hein. Je... J'ai que 20 ans. On a 20 ans d'écart, donc... Au niveau du physique, mais bon, c'est pas grave. Alors, Léaïe, quel est le résultat de ce jeu ? Eh bien, j'accorde une crêpe à la Bretagne, une crêpe au Pays Basque. Donc, les deux points de ce jeu sont partagés. Un point pour la Bretagne, un point pour le Pays Basque. Premier jeu, les Basques nous ont battus, parce qu'ils ont pris... Ils se sont servis de nos défauts pour mieux réussir derrière. Là, on a fait un beau ex aequo. Le prochain jeu, on va beaucoup s'amuser, et on verra le résultat. Ouais, écoutez, de voir toutes ces crêpes gaspillées, ça m'aurait de voile quand même, hein. Amguel, on vous a perdu, j'ai l'impression. Alors, on m'a un tout petit peu perdu, mais j'en profite pour préciser tout de même que l'enjeu est important, les amis. Nous avons quand même 4 équipes régionales au cours de cette grande première édition des Crazy Games à la neige. Nous avons 6 matchs. L'équipe qui remporte le plus de matchs se retrouvera qualifiée en finale face aux Montagnards. Qu'ils ventent, qu'ils neigent, qu'ils gèlent ou encore qu'ils glacent, les Montagnards restent toujours debout. Giron, on s'en profite. Oui, j'écoute. Giron, vous auriez un blessé du poignet sur le départ du couvre-œil bleu. Ok, bien reçu, j'y vais. Je te tiens au jus. Je vais m'appeler. A tout de suite. Tout à l'heure. On est des vrais guerriers. On va tout donner. Jusqu'au bout. Fiers de leur région et de leurs pics enneigés, ils observent de tout là-haut les prétendants des Crazy Games à la neige. La première fois que j'ai fait du ski, vous laisse tomber, je suis né sur des skis. Je crois qu'à deux ans, j'ai fait ma première piste noire. Alors ça va être chaud pour vous, les gars. Je suis pisteur, donc je skie toutes les neiges, mais ma spécialité à moi, c'est le freeride. On connaît notre terrain, on connaît nos endroits. C'est notre passion, c'est notre vie. Donc la neige, c'est chez nous, on sera chez nous. Je suis une très grande compétitrice et je déteste perdre. Sportifs dans l'âme, ils seront déterminés à défendre coûte que coûte chaque parcelle de leur terrain. Alors quelle région aura le privilège de les défier ? On va vraiment voir qu'ils scellaient pas trop sur la glace, sur la neige. C'est impossible qu'ils gagnent, c'est impossible. Il est hors de question qu'on perdre et on va leur mettre la pâtée à tous. Vous allez rencontrer des gens qui sont champions du monde en freestyle, en surf. Des gens qui ont tourné en coupe du monde, au JO. Donc il va falloir être très très fort. C'est l'occasion de montrer à toute la France qu'on est les meilleurs chez nous. Chez eux, il n'y a pas de niège, alors ici, ils vont recevoir. Ça va pas être facile pour eux, ça va pas être drôle. Il n'y a pas à dire, nos montagnards, c'est de la dynamite. Aux Bretons, aux Ch'tis, aux Marseillais et aux Basques, je vous souhaite la bienvenue au Crazy Games. Les montagnards, l'équipe redoutable, qui sera difficile à battre parce qu'elle est jour 1 à domicile. Absolument, vous m'avez perdu, c'est pas grave, je crois qu'il fait moins 20. Alors les coachs, vous revenez un petit peu sur ce jeu là, vous avez choisi une technique un peu particulière. C'était pas la même stratégie. Oui, moi, j'ai participé. Et moi, je n'ai pas pu participer. Oui, mais vous avez soutenu votre équipe et c'est ça qui est important. Ah oui, et vous avez sauvé votre nez. Ils sont toujours là pour les soutenir. Vous avez sauvé votre nez parce que ça aurait pu être dangereux quand même pour vous et on n'a pas voulu vous mettre en difficulté. Oui, déjà, en plus, je me le suis fait refaire. C'est lâché. Parfait. Bon, comment vous appréciez un petit peu le match à ce stade de la compétition ? Tranquille, c'est bien, ça se passe bien, on est heureux. Un peu déçu quand même qu'on ait fait égalité, mais bon. Non, c'est bien quand c'est serré aussi. Vous êtes au coude à coude, c'est pas mal. Pour des bretons, je trouve que vous n'avez pas été très, très bon. C'est crêpe, vous n'avez pas été au top. Oui, il était bien, Franck. Il a tout donné, il a tout donné. Ça ne venait pas des commis, ça venait plutôt des catapulteurs. J'ai l'impression. Bon, en tout cas, rien n'est joué. Encore plus d'épreuves, encore plus d'action. On se retrouve dans un instant sur Gulli pour la suite des Crazy Games à la neige. A tout de suite. C'est nous les Basques. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verture. Pour le prochain jeu, on va tout donner. La Bretagne est avec nous ou pas ? Bienvenue dans les Crazy Games à la neige, toujours sur Gulli. Merci d'être avec nous si vous venez de nous rejoindre. Je vous rappelle les scores. Pour l'instant, ce sont les Basques qui mènent avec 3 points contre un seul point pour la Bretagne. Mais rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué puisque dans chaque match, il y a au total 5 jeux plus le jeu final, la cordée de l'extrême. Donc j'espère qu'on va encore avoir beaucoup de chutes, beaucoup de costumes. Parce qu'ici, dans les Crazy Games, on adore ça. Oui, et justement, dites-moi ma petite Anne-Gaëlle, j'ai l'impression que vous êtes réchauffée pendant la pub. Alors réchauffée, c'est vite dit, un tout petit peu. Vous ne diriez pas que je vous emmène au Pôle Nord ? Oh non, moi le Pôle Nord, ça me fait paniquer. C'est vrai, ça tombe bien parce que c'est le nom du prochain jeu. Allez, je vous emmène Panique au Pôle Nord. Dans le prochain jeu, on aura des gros ballons dans les mains. On passera sur une espèce de gros tapis, tout gelé. Et il y aura des gens en dessous qui voudraient un grand coup de pied pour nous faire tomber. Et là, on doit ramener les ballons au bout du tapis et les éclater sur une pique. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de mouvements avec ce costume. Donc je pense que, vu que je pèse un peu, je pense que ça va être dur de me bouger. Ah, puis bon, on est les basques, je veux dire. C'est un costume de Yeti. Un beau costume de Yeti, bien blanc, qui va finir tout noir, je pense. C'est obligé. Allez, on va maintenant jouer en deux manches, équipe après équipe. Deux sapins et deux Yetis par équipe. Regardez, ils sont magnifiques, derrière. Ils ont un ballon dans la main. Faites donc, vous. Ça vous rappelle quelque chose il y a quelque temps, ça, non ? Faites-nous une petite démonstration. Alors, regardez, donc, un ballon dans les mains. On doit monter ici. Hop ! Là, jusque là, tout va bien. Ça glisse un peu, mais bon. Alors, ce sont les basques qui vont commencer par se lancer en premier sur le tapis. Donc, effectivement, regardez bien la petite subtilité. C'est qu'en dessous, nous avons l'équipe adverse qui fait tout pour déstabiliser et déséquilibrer nos candidats sur le tapis. Miss France 2013. Marine, qu'est-ce que c'est que cette posture-là ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Ah oui, la posture n'est peut-être pas super, mais on va participer au jeu. On a envie de faire décoller les autres pour rattraper un peu notre retard de poing. Eh, vous mettez le paquet, hein ? Oui, oui, là, on est sur le petit. On s'amuse quand même, on est là pour ça. Et voilà, ensuite, Anne-Gaëlle. Philippe, allez-y. On reprend la course, on est vite. Là, ici, on tombe quand même. Là, on est sans sur le tapis et ensuite, on vient percer le ballon ici. Voilà, absolument. L'équipe qui a crevé le plus de ballons gagne le jeu dans les trois minutes imparties. Attention aussi, petite, vous allez me rejoindre. Il y a une bête. J'ai vu un Yeti au départ, là-bas. Petite chose importante. Qu'est-ce qui se passe quand le ballon tombe, finalement ? Oui, alors, si le ballon tombe du tapis, pour ce relayeur, c'est mort. Il faut qu'il descende et qu'il laisse partir un autre relayeur. D'accord, ça me paraît très clair. Alors là, on prépare la tempête de neige. On va tout donner. Vous allez voir, ça va voler. Nous avons Dorian dans l'équipe. Dorian, grand rugbyman. Il va les écraser. Donc, Paris va le pousser. Il va les écraser. Il va arriver tout droit, comme ça, sur une pièce. Il va sauter. Il va sauter. Il va arriver comme ça. Comme le jeu hier, un moonwalk. Olivier, quand vous voulez. Eh bien, ultime vérification du matériel, mes amis. Aïe ! Et comme ce sont les Basques qui vont partir les premiers, je vais les appeler, au départ, en Basque. Go Assez-Noushkadi ! Allez, c'est parti pour le premier Yeti Basque qui s'élance sur le tapis. Alors, il y a une stratégie, quand même, dans ce jeu. Mais là, le Yeti a raté la marche. Marine, le premier obstacle à franchir, ce sont les pieds de Marine qui tapent dans le tapis. Et là, il s'en prend plein le ventre, le Yeti. Allez, debout ! Allez, il faut se remettre debout, là. Debout ! Debout, c'est facile à dire, monsieur l'arbitre. Moi, je y étais sur le tapis. Une fois qu'on est à terre, c'est pas facile. Sors, sors. Allez, là, c'est là où il ne faut pas perdre de temps. C'est que quand on est à terre, il vaut mieux... Ouh ! Jolie glissade, ça, c'est pas mal comme technique. Debout, debout, debout ! Ah oui, pas mal du tout, c'est bien, ça. Il a raison, en plus, il a facilité la vie de ses coéquipiers puisqu'il a enlevé toute la neige sur le tapis. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un Yeti de traverser que pour un sapin, j'ai l'impression. Mon Dieu, les Yetis sont ridicules. J'aime beaucoup ce colis. Debout ! Voilà ! Encore, encore ! Encore ! Oui, Minot ! Oui ! Oh, le dessus, le top ! Le prochain, c'est long. Allez, le sapin est parti. Un sapin basque. C'est bien, c'est bien, ça. Ça, c'est une très belle traversée. Les basques sont très stratégiques aujourd'hui. Oui ! Debout ! Alors que l'arbitre, M. Grandjean, est en train de s'exciter et de s'énerver un petit peu parce qu'il n'arrive pas à donner le top départ. Attendez mon go ! OK ! Il le précise. Alors, pour un Yeti, c'est beaucoup plus difficile. Regardez ça. Ah, il tombait du tapis. Il est fini, il faut qu'il retourne à la case départ sans toucher 20 000. En passant par la prison. Et là, à l'arrivée, c'est la bonne paye. Ah, il vole, il vole, il vole ! Il s'amuse ! C'est du jeu pour lui, c'est du jeu, c'est de l'amusement. Allez, frère ! On y va, on accélère, c'est maintenant. Allez ! Ah, dommage, dommage ! Elle n'est pas encore tombée. Il est quand même malmené, ce Yeti. Qu'en pensez-vous ? Marine, elle donne tout ce qu'elle a, c'est pas mal, c'est tout. Ah, joli ! Tout debout, en plus, joli ! Bravo, bravo ! Allez, attends ! Non, il ne faudrait pas perdre de temps sur le crevé de ballon, ce serait dommage. Il faut dire qu'il y a tellement de ballons de crevé que le coup ne le dépasse. Il y a un roulé de sapeur qui vient de... Il a été éjecté du tapis. Allez, il retourne à la case départ. C'est la technique, on boule, on boule. Allez, allez, allez ! Le sapin s'est fait mal, quand même. Allez, allez, on se dépêche ! Il a perdu quelques bronches, le sapin. Allez, allez ! Il y a un petit ralentissement, quand même. Regardez comment tout le monde est un petit peu... Go ! Un petit souci de costume, mais je crois que Cartouche gère... Allez, allez, go ! Allez, c'est reparti ! Cartouche, mettez un costume ! Allez, mettez pas qu'elle ! Il y a rien de rien. Il s'amuse ! Oh ! Oh ! Il y a un petit peu sur l'eau, tu vois ? Oh, lui, il s'amuse. Oh ! Oui, allez ! Oh, la technique ! Les mecs, ils ne laissent rien au hasard. Regarde-toi, la fin de l'avance. Allez, l'Yéti, il est abandonné. Et c'est... Féli ! Il a une gestion incroyable, cet arbitre. Bouiz, il est là, bougez, bougez. Il a fondu l'eau en deux. Bouiz, on vous vole, on vous vole sur l'eau. Allez, faut que j'exerce le tunnel. Je me souviens de mon premier passage où j'ai fait mon whiz, j'ai marché comme ça sur l'eau. Je pense que là, on a été bon. Franchement, je crois même qu'il y a un Yéti qui a les platins. Et vu leur costume, elles y voient rien. En plus, c'est dur de prendre le ballon. Je pense que là, il va y avoir des grandes salades de pieds. Là, tu vas voir, ça va être compliqué. Et maintenant, c'est à nous. Je peux te dire que les Bretons, on va te les faire décoller comme des crêpes. Mais alors comme des crêpes. Je dis Yéti, c'est eux qu'il faut les faire balancer. Voilà, Yéti, c'est eux qu'il faut les faire balancer. Autant pour les autres, vous avez vu, les sapins, ils vont faire pareil, ils vont traverser. Non, non, mais même nous, on bouge tout le monde, il n'y a pas tout cas de ça. Il faut éviter que les petits fassent des ballons. Voilà, moi, je fais assez. Bien, j'y ai. Ça va, ça va, ça va. Donc, vous mettez la... Allez, les Basques. Allez, allez là, allez là. Alors, les Basques ont placé la barre très haute sur cette épreuve. Est-ce que les Bretons vont faire mieux ? Oui ! Ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, moi, j'adore ce jeu. C'est un jeu très physique, très sportif. Alors, monsieur l'arbitre, merci d'envoyer la seconde manche au plus vite, s'il vous plaît. Immédiatement, mon cher Philippe et ma chère Anne-Gaëlle. Attention, 3-2-1, go pour les Bretons. Allez, c'est parti, donc, pour la deuxième équipe qui s'élance. Les Bretons ont perdu le ballon. Et le candidat. Et le candidat en même temps, qui est un sapin. Mon beau sapin. Oh, des forêts. Allez. Vous avez pas une petite chanson ? Là, ils font des coups de pieux dans la tête. Heureusement, quel costume pour avoir fait. Je vais avoir quelques soucis, peut-être, avec Brigitte Bardot, Fondation, quand même. Parce que là, le Yeti est quand même très, très malmené. Mais il lâche pas son ballon. Allez, allez, faut pas perdre de temps, là. On y va. On y va, on y va. C'est dur pour les Yeti, beaucoup plus que pour les sapins. Allez, allez. Tiens, alors, il sache ça, dans-dessous, les basques. Allez, Yeti, ça y est, t'es arrivé presque au bout. Allez, il faut y aller, voilà. Allez, il y est prêt. Faut pas faire tomber le ballon maintenant, surtout. Allez, faut éviter de faire perdre du temps, surtout au reste des relayeurs. C'est bien, il a été au bout. Il a pas lâché le ballon. Allez, allez, dépêche-toi. Allez, ça y est, ça y est, il y est. Allez, sors. Allez, au signal de l'arbitre, c'est le sapin. Allez, sors, dépêche-toi. Il va y aller. Il a du mal à descendre du tapis, là. On perd des secondes précieuses, là. Il y a très peu de temps, là. On en a même pas, hein. Un ballon éclaté. Allez, j'ai perdu le temps, allez. Il voit pas grand-chose, en plus. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il va se percer la tête, là. C'est horrible. Go ! Ça va ? J'espère, hein, parce que là, voilà, le sapin, il est malmené, quand même. Il a perdu quelques gronches au passage. En tout cas, ils sont bien étoffés, ces sapins, cette année. J'ai trouvé, moi. Allez, on va récupérer un peu de temps. Allez, 2 ballons, là, pour l'instant, de comptabiliser. Allez, la pouce. Pour l'équipe des Bretons. Voilà. Oh, le pauvre Yeti. Il est malheureux, mais il lâche pas son ballon. Est-ce que ce serait pas stratégique, d'ailleurs, de tomber du tapis quand on est Yeti pour que les sapins... On fait un retour en arrière. On sait pas faire plebe, enfin. Ah, ils sont extraordinaires, ces costumes, quand même. Allez, allez. Je suis au bout, allez. Allez, on enchaîne pour une traversée de sapins. Bien joué. Oui. Allez, encore, 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 on perd pas de temps, là. J'espère que quand vous faites du ski, il n'y a pas des traversées de sapins, comme ça, qui se mettent en travers. Je ne fais pas de ski, moi. Ah bon ? Comme ça, je suis tranquille. Il a perdu son ballon. Go. Allez, le Yeti, on y va. C'est dommage quand on perd du temps, comme ça, sur les ballons, avec les sapins. Il y a plus de 30 secondes, là, au chronomètre. Ouais, là, ils sont quand même mal partis, les Bretons. Allez, le tout pour le tout, là. Mais je crois qu'il y a... Je ne fais pas aussi qu'ils ont recruté leur Yeti, mais... Oh, dommage, 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 non. Allez, sors, 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 vite, sors, vite, sors, 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 sors de là. Allez, on s'apport, on s'apport. Allez, on s'apporte, on s'apporte. Allez, vite, 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 vite. Oui, allez. Oh, c'est beau, ça. Joli. Et c'est fini ! Bravo. Bien joué. Le grand écart sur des terrains aussi glissants que ceux-là, voilà, ça... Quand on n'est pas échauffés, ça va un peu mal, mais... On va récupérer, bien se reposer, et puis on sera là ce soir pour battre les masques ! Vous avez gagné, alors ? Je ne sais pas, mais bon, je... Oui, je pense que vous avez gagné. Vous êtes une bonne équipe. Ah, mais non, vous êtes députés, là, on a tout donné. C'est une bonne équipe. Je crois que c'est mon équipe préférée, moi. On est à fond, vous s'amusez. Oui, exactement. Et on rigole bien, moi, j'ai trouvé ces jeux trop marre. Il est trop drôle, là. C'est génial, hein ? Bravo, les Bretons. Bravo, hein ? Bon, alors, Olivier Grandjean, ça donne quoi, là, au niveau des scores ? J'ai l'impression que les Basques sont quand même largement en tête, non, je me trompe ? Oui, moi aussi. Anne-Gaëlle Riccio, vous savez bien voir ce qui se passe, car, effectivement, 7 ballons ont été accordés aux Basques et seulement 4 aux Bretons. D'accord, ce qui veut dire que, là, à ce stade de la compétition, on en est où dans le match ? Alors, les 2 points de la victoire allant aux Basques, on les rajoute aux 3 points qu'ils avaient déjà, donc on en est à 5 pour les Basques, et un petit point pour les Bretons. Ah, mais disons, les Bretons ont pris beaucoup de retard, ils vont pas avoir beaucoup d'avantages sur la cordée de l'extrême. En tous les cas, moi, ce jeu m'a rendu un petit peu zinzin, ce qui me permet de vous envoyer sur le prochain jeu, ma chère Anne-Gaëlle, pour les pingouins zinzin ! Et je vous rappelle qu'il faut vraiment gagner un maximum d'épreuves aujourd'hui pour vous faciliter la vie tout à l'heure, lors de notre dernière épreuve, la cordée de l'extrême. Allez, on y va ? Place à la suite. Une fois de plus, la nuit tombe sur la station, et malheureusement pour nos 2 équipes, la température flirte avec les moins 22 degrés. Un record pour ces Olympiades hivernales des Crazy Games. On a pas fait de bonne matinée, mais c'est parce qu'on est pas du matin, on est du soir, donc je pense que ce soir, ça va être chaud, chaud, chaud pour les Basques. Ils ont intérêt de faire attention à eux. Là, pour une fois, sur le plateau, j'ai super chaud. J'ai genre chaud, on est coupé. Et je suis super contente de participer. Et que la vie des pingouins soit respectée. Jusqu'à la fin de ma vie, je serai un pingouin. Eh bien oui, Anne-Gaëlle, j'ai eu le temps de retrouver mes esprits, de me couvrir la tête, parce que maintenant ici, il fait nuit, et vous allez nous expliquer le règlement de ce fameux jeu, les pingouins zinzins. Oui, alors effectivement, nouveau jeu, nouvelle règle, on va jouer avec deux pingouins par équipe en une seule manche, et en plus, vous ne les avez pas reconnus, mais à l'intérieur, nous avons Miss France, ici 2013, Marine, et Cartouche, bien couvert, vous avez de la chance, vous n'avez pas froid, vous au moins. Alors, le principe est très simple, écoutez bien. Enfin, simple, je dis ça quand c'est simple, en théorie, ça l'est, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus compliqué quand même. Nos pingouins qui ont les yeux bondés, ils ne voient absolument rien, bon devoir, guidés complètement par leurs coéquipiers qui se trouvent sur les plots, là-bas, devoir déambuler au milieu des obstacles et ramasser des arêtes de poissons afin de les déposer dans les paniers. Attention, une seule arête de poissons à la fois. Est-ce que c'est bien compris ? Oui, et précisons qu'il ne faut pas ramasser les autres poissons, parce que les autres poissons sont seulement des éléments de décor. Bien joué, c'était bien de le préciser, Philippe, alors effectivement, écoutez bien, l'équipe qui aura remporté le maximum d'arêtes de poissons et déposé dans les paniers sera l'équipe... Ariel, Ariel, on est à côté, on est juste là. Mais c'est bien, Cartouche, mais vous allez démarrer de beaucoup plus loin, hein ? D'accord, d'accord. C'est pour être sûr que vous m'entendiez bien. On vous a perdu ! On est là ! Philippe, je vous laisse peut-être amener nos pingouins sur la ligne de départ. Allez, venez, les pingouins zinzins ! Allez-y, à la veuve. Donnez la main à Marine, parce que là, du coup, elle va avoir un petit peu de... Attention aux poissons, hein ! Je suis avec Marine, donc Miss France, et je pense que ça a très, très bien se passé. Très, très bien. On a une stratégie, on a vu comment on allait communiquer. Donc on a aussi très confiance en notre Miss France. Cartouche, c'est mon temps ! Youpi, mon temps ! Super ! Donc c'est gagné. Dans la poche, les basses vont encore gagner ce soir. J'espère. Allez, c'est parti ! Et pendant ce temps-là, bah, Olivier, je vous laisse lancer le jeu dès que vous êtes prêts. On y va ! Je vous présente Isabelle, Mélanie, Lydia et Marie. Les 4 sont au taquet pour aider leur coéquipier pingouin à mettre le maximum de poissons. C'est une épreuve très VIP ! Alors, on y va tout de suite ! Go ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour les 4 pingouins. Donc, je crois ici avoir reconnu Marine ! Marine ou Cartouche ? À vrai dire, je ne sais pas. Non, les charpes jaunes, ce sont les bretons. Je pense que c'est Marine qui exécute une très, très belle course. Mais là, elle n'entend plus rien. Attention aux sapins ! Hop ! Ah, ça y est, elle a dégommé un sapin. Je pense que l'Institut National des Forêts va porter réclamation auprès du comité Miss France. Allez, il faut vraiment déroulé, là. Il y a un pingouin qui a ramassé déjà une arête, deux poissons. Il s'agit donc certainement de cartouches. On ne ramasse pas les poissons, que les arêtes et une à la fois dans le panier. Ils m'ont l'air un petit peu perdus, quand même. Mais pourquoi ça ? Sans peut-être-t-il à ramasser des poissons où il n'y a plus rien à manger dessus. Je comprends maintenant pourquoi on les appelle les pingouins zinzins. C'est sûr que les yeux bandés, habillés comme ils le sont, là. Ils ne sont pas bandés, leurs yeux, regardez. Non, non, on va tous les faire. OK. Alors que cartouches... C'est cartouche, ça, non ? Je pense que c'est cartouche, oui. Vu la démarche du pingouin... Je le reconnais à sa démarche. Oui, il nous faisait une petite confidence qu'il avait mangé une petite raclette et une fondue depuis qu'il est arrivé ici en Savoie. Et il avait du mal un petit peu à digérer. Surtout après avoir mangé un deuxième couscous après la deuxième raclette. J'ai l'impression que la Bretagne a l'avantage. C'est impossible de calculer pour le moment. Effectivement, il y a beaucoup de poissons... Tout cela est un peu confus, oui, c'est vrai. Écoutez-moi, cette chacophonie, on ne comprend plus rien. On ne sait plus qui guide qui. En tout cas, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'ils sont quand même très, très bien dirigés puisqu'il ne reste plus beaucoup de poissons à terre ni dans l'eau. Il ne nous reste que les éléments de décor. Ils ont bien compris la règle du jeu. Alors, il reste 2 minutes. Allez, à 4 pattes, le poisson, là. Il y en a un à côté de toi. Les pauvres inuits sur leur flot ne vont plus avoir de voix demain matin. Je pense qu'elles seront complètement à faune à force de crier comme ça. Allez, on a 2 poissons bretons... 2 pingouins bretons qui se battent pour amasser le même poisson. Il y en a un qui crie là sur son peau. Alors que là, Cartouche semble être un petit peu perdue. Il n'entend plus rien, le pauvre. Il faut dire que ce n'est pas évident d'être dans la peau d'un pingouin. Allez, Cartouche ! Non, c'est un sapin, ça. Je ne sais même plus dans quel sens. À gauche, à droite, tout droit. Derrière. Allez, plus qu'une minute, là. Pourquoi ils se mettent à 4 pattes ? Et là, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de moins en moins l'arrêt de poissons sur le parcours. Le poisson basque, le pingouin basque a trouvé un poisson. Il est content. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y en a de moins en moins de poissons. Allez, il n'est pas loin. Oh non, il l'a dépassé. Les cartouches. Ah, qu'elles touchent, justement. Je pense... Allez, on arrive bientôt, là, à la fin des 4 minutes imparties. Est-ce qu'ils vont avoir le temps, là ? Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils vont encore avoir de la voix pour la semaine prochaine ? Allez, on est tout prêts, là. Allez, on y va, on y va, là. Il reste quelques secondes, là. Allez, bientôt. La sonnette de fin va retentir, voilà. 3, 2, 1... Et c'est fini ! Miss France ! Ça s'est passé super bien. Mon équipier a été au top. Il m'a bien écouté. Il a eu des bonnes directives. 100 votes au top. On s'est bien amusés. Non, ouais, c'est super drôle, c'est super drôle. Mais bon, vraiment, aucune notion d'où on était, quoi. Ça criait de partout. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont retourné. Je me baissais. Les chaussures, en en parlant pas, il faut les filmer, ces chaussures. J'en peux plus de ces chaussures glissantes. Voilà, des chaussures de la night, mais pour la neige. Vous avez déjà vu ça ? C'est n'importe quoi. Bon, alors, Olivier, on a un petit peu de mal à se rendre compte, là. Qu'est-ce que ça donne au niveau des scores ? Eh bien, nous allons compter ensemble. Pour nos amis bretons. 1, 2, 3, 4 arrêtes de poisson. Vous restez sur 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 9 arrêtes de poisson pour la Bretagne. Le Pays Basque, lui, a récupéré 1, 2 et 3 arrêtes de poisson. 3 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 3, 9. 9 et 9. Donc, égalité. 1 point pour le Pays Basque, 1 point pour la Bretagne. Eh bien, comme quoi, vous êtes super bien battus, quand même. Je n'ai ramené 6. Trop content. Non, je ne suis pas sûre. C'est vous, Cartouche, qu'en avez ramené 6 ? Je n'ai ramené 6, oui. Et vous, alors, vous avez ramené combien ? 4. J'en ai donné 2. 4,5. 4,5. J'en ai donné 2, Marine. Elle a manqué du poisson. Je suis là, vous le garderez en souvenir. Elle a manqué du poisson. Je ne sais pas ce que je veux en faire, mais je veux bien. Eh bien, on va le faire cuire, chérie. Vous avez pris un petit peu de vente, quand même. Oui, oui, oui. C'est le régime raclette. J'aimerais justement savoir qu'est-ce que ça fait d'être déguisé en pingouin. Vous n'avez pas froid, au moins, vous êtes bien. Sérieux ? On vous dit la vérité ? Oui, la vérité. C'est extraordinaire. Moi, c'est une sensation que je ne connaissais pas. Oui, je me sens tellement bien, là. Comment vous avez vécu l'épreuve ? Moi, j'ai froid. J'avais une couche très, 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 très bonne. Mais malheureusement, le dernier, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Du coup, je pense qu'on aurait pu gagner. C'est vrai, ça, parce que notre fan-off, c'était serré. Non, non, c'est impossible. Mais bon, c'est très stressant, parce qu'il ne faut coûter que sa seule voix. Et en fait, il y en a d'autres autour. Donc, ce n'est pas évident. Mais c'est ça, se concentrer sur la voix de ses coéquipiers sur les plots. C'est de savoir qui s'adresse à qui, ça doit être juste la cacophonie. C'est insupportable pour vous. C'est assez drôle. En tout cas, c'était une bonne partie. Un dimanche à Bamako, jour de mariage. Alors, Olivier, on en est où au niveau du score de ce match d'aujourd'hui ? Eh bien, avec le point récolté par les Basques et le point récolté par les Bretons, nous en sommes à 6 points pour les Basques et 2 points pour les Bretons. Oui, donc ça fait quand même un vrai écart, mais rien n'est joué. On n'est pas à l'abri d'un revirement de situation tout à l'heure lors de la cordée de l'extrême. On verra bien, Philippe. Oui, alors est-ce qu'après ce festin de poissons, vous avez encore faim ? Oui, moi j'ai toujours faim, vous savez. Vous êtes morte de rire en attendant. Non, mais oui, parce que je suis fatiguée, il fait froid, mais c'est bien. Ils sont toujours tous là dans la bonne humeur, ça fait plaisir. Écoutez, si vous avez encore faim, moi je vous propose un petit goûter. Un petit goûter, puis comme je suis un spécialiste du Japon et des sumo, je vous propose le goûter des sumo. Ah, mais c'est vous, des êtres humains, ça, ça, vous, êtres humains, pas peur. Moi, j'avais l'impression d'avoir complètement foiré, mais elle était géniale. Mélanie, je n'entendais que toi. Oh, super. C'était top, c'était top. Mais j'étais concentrée, je ne sais pas si vous avez vu, je t'ai... Mais non, c'était génial, moi je voudrais faire tous les jeux, ça y est, je me suis pris au jeu. Magnifique, vraiment magnifique, elle a ramené plein de poissons avec d'une rapidité, elle a été superbe et elle connaît bien sa gauche et sa droite, ça tombe très bien, parce que des fois, dans la panique du jeu, on peut tout mélanger, mais non, non, vraiment, c'est une bonne compétitrice et elle nous a apporté beaucoup de poire, donc c'est super, super. On sauve l'honneur, quand ça m'arrive. Les deux équipes sont en égalité, voilà. Mais ça nous a ramené quand même un point, donc je crois que pour l'instant, nous sommes à 6, à 2. Je n'ai pas dit que c'est qu'il y a un petit goûter. Et là, c'est un poisson qui veut pécho. Je n'ai pas réussi à faire tomber. Les deux épaules, les deux épaules au sol. Je crois que tu as ton 7e poisson. J'ai mon 7e poisson ! On va arriver là-bas et on va se faire reprendre, on y retourne. C'est généralement quand tu t'assoies, qu'on te dit, on y retourne. Alors je porte cette magnifique et somptueuse tenue de sumo de Fort-Bel-Aloi avec ma petite chair étant colocatrice. Demain, j'ai une raclette, on a pris à peu près 40 kilos. On sent le vert. Bien, alors attention, cette fois, nous jouons en une seule manche avec deux sumo par équipe. Philippe, comment ça se passe là-haut ? Écoutez, je suis avec mes amis sumo, donc là, il y en a deux pour le moment. Forcément, je vais vous faire la petite démo de ce jeu, mais je n'aurai pas le costume. Regardez, ils sont bien gras, ils sont bien dondus. Et regardez, première phase de jeu. Alors, le sumo va s'asseoir sur la bouée ici. Évidemment, comme il est comme ça, il ne faut rien du tout. La bouée prend son élan ici. Pour l'instant, ça glisse bien. Ok. Alors, on ne peut rien diriger du tout. Alors, essayez malgré tout, j'espère que la bouée, on ne peut pas la diriger, mais de passer entre le plot et la voiture. Là, on ne va pas assez vite, donc j'imagine qu'ensuite, le sumo... Je fais bien le sumo, non ? Contourne le plot, c'est parfait. Ensuite, il grimpe sur la tournette, par la rampe qui se trouve ici. Il monte sur le centre de la tournette, récupère un gâteau. Belle tourne, Philippe. Donc, quand il a réussi à monter sur la tournette, bien sûr, il est juste à faire un gâteau. Et le tigre est en moi ! Hop, 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 hop. Alors, je rappelle qu'il y a quatre sumos par équipe. Il n'y a que trois gâteaux au centre de la tournette. Le candidat qui se retrouve sans gâteau est éliminé et on repart pour une nouvelle course. Ça va, Philippe ? Ouais, je me suis fait un petit peu mal. Un petit bobo, quand même. Je croyais que le tigre était toujours en moi, mais il est parti. Il vous a cité, il y a des amis. Allez-y, Olivier, lancez le jeu. Allez, c'est parti. Ok, je lance, je lance. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go ! Allez, c'est parti pour les quatre sumos. Donc, deux bretons, deux sumos bretons, deux sumos basques. Hop, première chute. Là, il y a un carambo, là, deux sumos. Il faut récupérer la bouée, effectivement. Mais non, c'est trop tard. Allez, c'est parti. Il contourne le plot et c'est parti. C'est bien le basque. Il faut grimper sur la tournette. Attention, la chute. Attention, parce que là, ça va être dur de grimper. Si on ne prend pas d'élan, on ne peut pas y arriver. Non, mais tout ça, au marine, pas mal. Bien joué, le breton. Regarde ça, la poigne. Allez, c'est bon, debout, 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 debout. Allez, il n'attend pas à attraper un gâteau. Allez. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Eh là 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 ! Un gâteau pour un basque. Allez, attention, on voit un gâteau, là. Et c'est notre ami breton sumo qui est éliminé. Je crois que vraiment, on est une équipe de saccom. On est une équipe de saccom. Même quand on laisse les gens partir devant nous, on les rattrape. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais, non, parce que c'est tout cas, on perdue. Au départ là-haut, nous avons maintenant deux sumo basques et un sumo breton. Mais sur la tournette, seulement deux gâteaux. Ah, suspense. Attention. 3, 2, 1, go ! Allez, c'est parti pour une deuxième course. Il ne reste que trois sumos et deux gâteaux au centre de la tournette. Un sumo breton qui a pris la tête de la course. Allez les gars, allez ! Allez, le plus loin. Vas-y, vas-y, go, go ! Allez, breton, t'es un gros ! Allez, deux gâteaux ! Oh bien, c'est bien, mon gars, c'est bien ! Oh non, ça, ça ne fait pas, ça ! Oh là 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 ! Oh non, le basque, là ! Ah bah, il le paye, du coup, hein, il a pris du retard. Il est bien, il est bien. Allez, deux gâteaux ! Un basque et un breton, oh là 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 ! En même temps, il a éclaté une caméra. Vas-y, 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 Marine. Allez, vite, vite, vite ! Oui ! S'ils égalisent, on repart pour une troisième course. J'adore, j'adore ce jeu. Marine, aide-le, aide-le ! Attends, attends, attends ! Allez ! C'est bien, Marine, c'est bien, allez-y ! Allez ! Allez ! Allez ! Attrape-le ! Allez ! Il est juste derrière, toi, le gâteau ! Ouais ! Pour ! Et c'est fini, puisque les deux sumo basques ont récupéré les deux gâteaux et que le sumo breton reste, ma foi, sans gâteau, affamé. C'est fini. Eh, je ne pouvais pas dégager à lui ! Eh, je l'ai envoyé chez mémé, ma parole ! Allez, petit, m'envoie ! Oh là là, c'est énorme ! Mais il jouait pas fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Ça, ça, je viens de jouer ! Bravo ! C'est bon, ça ! Eh, t'as vu comment je l'ai... Je suis dépensé sur lui ! Mets-toi ! Bravo, les gars ! Alors, les humains, c'est passé comment ? Ouais, c'est terrible ! Putain, ça donne envie de grossir, je te le dis ! Je te le dis ! Ça donne envie de prendre un kentard ! Le magret ! Merci, les petits ! C'est des bonheurs ! Écoutez, ce goûter de sumo n'a pas été très enrichissant pour l'équipe de Bretagne, mais Olivier, quels sont les scores ? Eh bien, mon cher Philippe, avec les deux points que viennent de remporter les Basques sur ce jeu, ils s'additionnent donc aux six qu'ils avaient déjà. Nous en sommes à huit points pour les Basques et deux points pour les Bretons ! Je n'arrive plus à analyser, tellement on a de la malchance ! Je crois que notre ami Breton a tout donné ! Ah non, moi je peux analyser ! Moi je peux très bien analyser ! Non, non ! Tu as fait de l'anti-jeu ! Donc on ne te parle pas ! Notre ami Breton, il faut le saluer ! Il y a trop de galettes saucisses ! Trop de galettes saucisses ! Et... Juste là, regardez ! Juste là, un petit peu trop de galettes saucisses ! Voilà, ça fait basculer le jeu et... Je ne sais pas comment dire quoi... On va tout donner à la corde ! Donnez-moi un B ! Donnez-moi un Z ! Donnez-moi un H ! BZH 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 ! Bon ben ça fait un bel écart effectivement ! D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler qu'après trois semaines de compétition, les Marseillais ont remporté deux matchs, et les Basques un match ! Ce qui veut dire que ce soir, si les Basques remportent la victoire, et bien ils égaliseront avec les Marseillais ! D'ailleurs c'est ce qu'on va savoir dans très peu de temps, avec la cordée de l'extrême, mais avant cela, et bien c'est l'heure de la pub ! J'en profite pour vous déposer quelque part Philippe ! Bah oui, ça serait bien pendant la pub, vous nous ramenez jusqu'à Méribel ! Avec plaisir, je vous emmène ! Allez ! Ah ! On n'est pas près d'arriver ! Vous êtes un peu violente vous hein ! C'est dur hein ! Dans 30 secondes, ça va être la finale ! Non, restez branchés sur vos canapés, les enfants, regardez ce que c'est, des Basques ! De retour sur Gully, je vous propose de partir tout de suite, pour la cordée de l'extrême ! On a décidé que, comme la force Basque, on est trop au dessus du jeu, on va rajouter une difficulté, pour s'adapter au niveau des Bretons, et Alexis va monter à Moon Roll ce soir ! Pas vrai Alexis ? Oui c'est ça, c'est-à-dire les mains liées, et je grimpe avec les dents ! Franchement, ne vendons pas la peau de la charrue, avant d'avoir vendu le bœuf ! Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense ! On va les avoir les Basques ! Rien n'y jouer ! On a fait de galettes bretonnes, là on va la dévorer la galette ! Attention, on peut perdre les gars, aujourd'hui ! Non, non, non ! Cartouche ! Cartouche ! C'est pas parti de notre vocabulaire ! C'est juste pour vous tester les gars ! C'était pour savoir où est-ce que vous en étiez ! D'accord, d'accord ! La morale d'acier, une motivation à toute épreuve ! Pourquoi cette force intérieure, extérieure ? Parce qu'une force est basque ! Pourquoi ? Simplement parce qu'ils sont basques ! De retour sur Gully pour les Crazy Games à la neige ! Alors Anne-Gaëlle, que va-t-il se passer maintenant ? Parce que je crois savoir que nous sommes à un moment crucial de la compétition ! Oui, un moment décisif, puisque ça y est, c'est la dernière épreuve ! L'équipe qui va remporter ce jeu gagnera le match de ce soir ! Et qui sait, se rapprochera peut-être tout doucement de la finale ! On l'espère en tout cas ! Alors, je rappelle que ce sont les basques qui mènent la danse ce soir avec 8 points contre 2 points pour les Bretons ! Ce qui veut dire que concrètement, nos amis Bretons vont pouvoir démarrer leur ascension sur le mur de glace avec 8 mètres d'avance ! Alors que les Bretons, eux, ne démarreront qu'avec 2 mètres d'avance ! C'est jeu ma pauvre Lucette ! Eh oui ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mon beau Philippe ? Alors, vous voulez connaître peut-être le règlement de cette cordée de l'extrême ? Alors moi, je le connais, mais vous pouvez peut-être le rappeler à nos téléspectateurs, effectivement ! Oui, avec beaucoup de plaisir ! Alors, un premier relayeur va s'élancer, va monter tout en haut de la montagne, va rattraper un fagnon, descend le plus rapidement possible pour toucher la main de son compagnon ! Le compagnon va effectuer le même trajet pour essayer de redescendre le plus vite possible et toucher la main de son troisième compagnon pour qu'il aille le plus vite possible à aller décrocher le drapeau de la victoire ! Eh bien, écoutez, ça me paraît très clair, c'est parti pour la cordée de l'extrême ! On y va ! Par contre, il y a un temps ! Vraiment, ce jeu, en dehors de la montée qui est un peu physique, c'est le petit plaisir, c'est d'arriver en haut ! Si vous regardez bien, il y a une belle, belle descente ! Et là, cette descente, c'est le petit plaisir ! Quand tu arrives là-haut fatigué, tu es content de redescendre ! On se dit que rien n'est joué ! Je pense que Célique a une revanche à prendre sur la cordée de l'extrême ! Donc on espère qu'il est surmotivé ! De toute façon, on va donner de la voix ! Et rien n'est joué ! Allez, allez ! Je dois tout d'abord vous dire que les Bretons, comme les Basques, ont été formidables ! Ils ont donné le maximum et ils ont gagné votre estime ! Maintenant, qui va gagner le match ? Réponse dans quelques instants ! Allez, les deux premiers, allez vous installer les garçons ! Départ au sifflet ! Encore un peu, monte encore, monte encore le Breton ! Stop ! Stop Bretagne ! Stop Basque, Pays Basque ! Attention messieurs ! 3, 2, 1 ! Allez, c'est parti pour cette quatrième cordée de l'extrême ! Celle-ci ! Allez, c'est parti ! Celle-ci ! Allez, c'est parti ! Alors que le Breton essaie de rattraper gentiment le Basque ! Allez, c'est parti ! Ce qui est bien que parmi ces deux équipes, en tous les cas, c'est qu'ils s'affèrent les gâteaux ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Leonard ! Collier family ! Il a du mal, le Breton, là, ça y est ! Il est en train de nous diriger vers un scénario que nous rêvions ! Deuxième ascension. Une égalité peut-être parfaite entre les Basques et les Marseillais à l'issue peut-être de cette cordée infernale. Ça y est, la première descente des Bretons. Peut-être, sait-on jamais. Un Breton dynamique. Allez, vite, 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 là, pour les Basques. Ah, les Basques sont à la deuxième descente. Là, ça va quand même être difficile de pouvoir rattraper ce retard alors que le Breton est en galère. C'est très rapide, les Basques, là. Ouais ! Allez, je l'ai ! Allez, je l'ai ! Arrière montée pour les Basques jusqu'au drapeau de la victoire. Allez, je l'ai ! Allez, il se bat quand même. Il se bat, le Breton, c'est bien. On reconnaît bien, là, l'esprit combatif des Bretons. Je crois que c'est tout vu pour les Basques. Allez ! Et voilà ! Le vainqueur de ce match, le pays basque ! Obço, 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 obço ! On a trouvé cette équipe de Jemadou, mais ils sont extraordinaires ! Bravo ! Bravo ! Vous êtes forts ! Mais on est fiers que ce décepte aussi qu'ils gagnent ! On est fiers, on préfère, on préfère ce décepte ! Super bon esprit, super bon esprit, c'est l'essentiel ! Mais on vous a carrément, on vous a eu quand même ! On est au-dessus quand même ! Eh bien écoutez, Olivier, la course a été remarquable, de la part des Basques, mais quel a été leur chronomètre ? Eh bien, ils ont effectué un temps canon d'une minute vingt-huit ! Une minute vingt-huit ! C'est énorme ! Une minute vingt-huit ! Ça veut dire que c'est encore mieux que pour Marseille ! Allez Marine ! Effectivement, je crois que Marseille avait effectué une minute cinquante-deux sur l'accordé de l'Extraël ! Absolument ! Oui, oui, j'ai une mémoire d'éléphant ! Ce que je trouve quand même assez chouette, Marine, c'est que le troisième relayeur tout à l'heure, relayant Breton, malgré la victoire des Basques, a poursuivi sa course jusqu'au bout pour rejoindre son adversaire ! Mais dites-moi, il y a toujours un côté très positif ! Ça veut dire que les Basques sont donc ex-aequo avec les Marseillais ! C'est ça ! Et les Bretons sont ex-aequo avec les Ch'tis ! Et oui ! Ce sont quand même les Basques et les Marseillais qui mènent la danse avec deux matchs partout ! Quoi ? Je crois qu'on n'est pas habité à des températures aussi basses ! On n'y arrive pas ! On n'y arrive pas là ! On demande en revanche sur la mer ! On les reprend les Basques sur la mer ! Les Marseillais aussi ! Tous ! Perdre contre les Basques, ça ne nous dérange pas ! On les adore ! On les adore ! Depuis le début des Crazy Games, c'est vraiment notre équipe préférée, nos concurrents préférés ! Et il suffit de voir à côté, vous entendez, on est ensemble ! C'est qu'un seul groupe, les Basques et les Bretons, donc c'est cool ! On va rentrer, on va faire... On leur fait une 28 ! Une 28 ! Alors là, vous savez, vous avez les Marseillais, et là, il y a les Basques ! Les Basques, ils sont là, ils sont au-dessus ! Vous avez le ciel, il y a les Basques ! On me vole, on me plane ! Ils sont extraordinaires ! Voilà ! Bravo ! Vraiment ! Ils ont mis le carton 1 minute 28 ! Pour refaire le dernier tout de Kimi-Pierre, comment on appelle ça ? D'accord ! D'accord ! 1 minute 28 ! Ils sont dingues ! Je les aime ! 3, 2, 1 ! Go ! La semaine prochaine, les Crazy Games opposeront les Bretons et les Ch'tis dans une ultime rencontre ! La victoire est à nous, la victoire est en nous avec les Ch'tis ! Parce que les Ch'tis sont crazy ! Les Bretons, ils sont super, on n'a plus de voix, mais l'énergie est toujours là ! Vous êtes peut-être motivés, mais vous allez perdre ! Après 4 semaines de compétition, les équipes des Marseillais et des Basques sont en tête avec 2 victoires chacune ! Les Bretons et les Ch'tis n'ont jusque-là aucune victoire à leur actif ! Férocité ! Férocité, les gars ! Pour les Ch'tis, la férocité sera le maître mot de cette rencontre ! On élimine en fait le mot fair play ! Et le mot aujourd'hui, c'est férocité ! Les Bretons, fidèles à leur réputation, ne lâcheront rien jusqu'au bout pour finir en beauté cette compétition des Crazy Games à la neige ! Je pense qu'aujourd'hui, on va dominer le Nord, hein ? L'Ouest de la Ville ! L'Ouest de la Ville ! Allez, la montagne ! C'est excellent ! C'est une bonne nuit ! C'est heureux ! Tous-titrage ST' 501 Oh c'est bon ! Oh c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501